Bonjour, bonjour. Nous continuons dans notre série des capsules pédagogiques. L'UUM, j'aimerais bien parler d'un concept, d'un domaine très important pour les formateurs, c'est la connaissance des ingénieries en formation. Alors, c'est un domaine très, 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 très important pour les formateurs qui doivent les connaître, peut-être pas tous, mais l'essentiel de ces ingénieries. Il y en a quatre. Alors, la première ingénierie, le formateur, c'est l'ingénierie des compétences. Alors, en quoi consiste l'ingénierie des compétences ? L'ingénierie des compétences, c'est l'ingénierie qui s'occupe de développement des compétences. Alors, comme vous le savez, l'entreprise vise la performance, la hakira vise différentes performances à travers les compétences qu'elle a. Alors, la hakira, ce ne sont pas les compétences qu'elle a qu'on appelle les compétences acquises, mais c'est surtout les compétences exigées, ou les compétences requises. Et comme vous le savez, entre les compétences requises et les compétences acquises, il y a un écart. Alors, il faut combler cet écart. Combler cet écart, par quoi ? L'une des actions pour combler l'écart, c'est la formation. Je dis bien l'un des moyens que nous avons au sein de l'entreprise, c'est la formation. Il y en a d'autres, je ne sais pas comment, la mobilité interne, comme le dernier recours, le recrutement. Alors, le livrable de l'ingénierie de compétences, c'est quoi ? C'est avoir une GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le projet doit être initié dans les entreprises. Généralement, on dit les entreprises 200 ou 250 emplois. Les entreprises, même les PME, même les 500 emplois, les 200 emplois, vers les 100 emplois. Au moins, il y a un référentiel des compétences. Alors, qui va s'occuper de cette ingénierie des compétences ? Alors, généralement, on parle d'un projet. Alors, le projet de la GPEC, il est initié au sein de l'entreprise par la direction générale, avec une équipe de projet, une équipe de pilotage. Alors, qui va s'occuper de cette ingénierie des compétences ? C'est, généralement, on parle de la direction générale au sein de l'entreprise, mais surtout de la DRH, donc le responsable des ressources humaines, qui est une partie très, 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 très importante dans les équipes d'initiation de ce projet, l'équipe de projet ou l'équipe de pilotage, même dans le sujet. Alors, ça, c'est la première ingénierie. La deuxième ingénierie, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de formation. Elle est très connue au sein des entreprises, parce que l'ingénierie de formation va nous donner un livrable très important. Le livrable que toutes les entreprises n'ont pas m'aimé, c'est ce qu'on appelle le plan de formation. Alors, le plan de formation au sein de l'entreprise, c'est un livrable très important. À partir des besoins en formation, on va parler des différentes actions de formation à faire, avec quelle boîte, quelles écoles, quels instituts, quel formateur qui va assurer. Alors, le plan de formation, qui va s'en occuper ? Alors, généralement, on parle de le responsable de la direction des ressources humaines, le RARH, ou là, le responsable aussi de la formation. Alors, n'oubliez pas que l'une des tâches importantes, le responsable de formation en sein de l'entreprise, c'est justement d'élaborer le plan de formation, et de s'occuper de cette ingénierie de formation. Il y a pas mal d'entreprises aussi qui font intervenir des consultants. Alors, le plan de formation, quand il est élaboré, on ressort avec quoi ? Avec un cahier des charges. N'oubliez pas, cahier des charges aussi, ça c'est important aussi au sein de l'entreprise, cahier des charges. Alors, le cahier des charges qui va décrire les différents besoins en matière de formation. Troisième ingénierie importante aussi au sein de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Alors, l'ingénierie pédagogique, c'est l'ingénierie qui va s'occuper de l'élaboration de ce qu'on appelle le scénario pédagogique. Alors, le scénario pédagogique, c'est vous laisser les livrables de cette ingénierie pédagogique. Alors, qui va s'occuper de ça, bien sûr, avec le responsable de la formation, il y a le formateur. Alors, le formateur joue un rôle très, très, très important aussi dans l'élaboration de cette ingénierie, de ce scénario pédagogique. Au sein de l'entreprise, nous avons un point faible aussi, des entreprises algériennes surtout, c'est que le scénario pédagogique doit être élaboré aussi par ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Alors, est-ce que nous avons des ingénieurs pédagogiques au sein des entreprises? Alors, à ma connaissance, mazame al-qeach, des ingénieurs pédagogiques, sauf une académie où là, c'est le CMA, c'est le CMA, c'est le CMA, c'est le CMA. À part ça, mazame al-qeach, des ingénieurs pédagogiques. Il faut former les ingénieurs pédagogiques, s'il vous plaît, pour s'occuper de ce scénario pédagogique, le préparer avec le formateur ou là pour le formateur et s'occuper de cette ingénierie pédagogique. Bien sûr, comme dernière ingénierie qui intéresse nos formateurs, c'est l'ingénierie didactique. Alors, l'ingénierie didactique va permettre aux formateurs d'élaborer ce qu'on appelle les références, la bibliographie, les références, les l'ingénieries, le soft, le support pédagogique. Alors, qui va le faire, la référence pédagogique ? Alors, généralement, c'est le formateur, mais le formateur, il va élaborer ça, il va copier ça, il va s'inspirer de quoi ? Des références qui sont élaborées par des chercheurs, par des spécialistes, par des chercheurs, par des, on va dire, par des experts aussi. Alors, les experts humains, les hirjounas, l'ingénierie didactique. C'est pour ça qu'il est demandé aux formateurs d'être vraiment entre deux places, c'est-à-dire entre deux niveaux. Le niveau de l'entreprise, le niveau de la pratique et le niveau de la recherche académique. Alors, voilà, je reprends. Les ingénieries en formation sont en nombre de quatre. L'ingénierie des compétences, dont le livrave et la GPC, qui va s'occuper de ça, c'est la direction générale et le RAH, le responsable des ressources humaines. L'ingénierie de formation qui va nous donner un plan de formation, surtout, c'est le travail du responsable de formation, bien sûr, aidé par le DAH. L'ingénierie pédagogique qui donnera à la fin comme livrable le scénario pédagogique. La scénarisation, c'est très, 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 très important avec les objectifs pédagogiques aussi. C'est le formateur avec le responsable de formation. Mais moi, à mon sens aussi, il faut qu'il y ait la participation d'ingénieurs pédagogiques. Point faible, un maillon faible au sein de nos entreprises. Et puis, la dernière ingénierie, la quatrième, c'est l'ingénierie pédagogique qui va s'occuper de la recherche académique qui est faite dans le domaine, le formateur. Donc, le formateur va s'inspirer des travaux des chercheurs et des experts pour ne pas dire n'importe quoi et pour préparer son soft ou là, pour préparer son support pédagogique. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Notre deuxième capsule pédagogique. Et puis, je vous donne à très, très bientôt. Et puis, je reste à votre écoute. N'hésitez pas de me donner vos feedbacks et vos remarques. À très bientôt. Merci. Salaam alaikum.